Il y a une semaine, les magasins étaient pris d'assaut avec le lancement des soldes. Pour les distributeurs, c'est l'heure des premiers bilans. Très positif pour cette enseigne, leader du textile sur le marché français. Ça marche fort puisque sur les premières semaines, on a affiché des taux moins 50 allant jusqu'à moins 80% sur la collection hiver. Et puis là, en deuxième semaine, on passe dans notre deuxième phase. On est les seuls à le faire sur le marché, comme vous pouvez le voir derrière moi. On passe sur la phase 1 acheté, 2 gratuits, sur tous les produits soldés du magasin. Le client choisit 3 articles, il n'en paye qu'un, les 2 autres sont offerts lors du passage caisse. Une technique commerciale bien rodée qui permet à cette enseigne d'aller encore plus loin durant les soldes. L'objectif étant le même aujourd'hui qu'il y a une semaine, écouler un maximum les stocks pour laisser place à la nouvelle collection. Forcément, sur les 4 premiers jours, ça marche fort. Maintenant, il nous en reste quand même pour aller jusqu'à mi-février, date de la fin des soldes. Mais bon, c'est vrai que ça part vite, ça va encore vite partir cette semaine avec notre mécanique 1 acheté, 2 gratuits. Puis après, on va avoir un petit peu plus de place pour présenter notre nouvelle collection, qui est très sympa et qui arrive dans nos linières. Pourquoi acheter 2 alors qu'on n'en a besoin que 2, hein ? Je trouve qu'il vaudrait mieux acheter encore moins cher. On sait qu'ici c'est sympa, parce qu'effectivement, soit il y a 80%, soit il y a toujours des trucs très intéressants. Et vous repartez quand même bien chargé, vous êtes content et vous n'avez pas dépensé énormément. Et ça, je trouve ça super, il y a beaucoup de choix et pour tous les prix, pour toutes les tailles, pour tous les goûts. Cette autre enseigne du prêt-à-porter et de la chaussure pratique aussi des méthodes commerciales agressives pendant les soldes. Jusqu'à moins 70% dès les premiers jours. Résultat, en une semaine, un tiers du stock a été écoulé, soit près de 5000 articles. Les 4 premiers jours sont très très positifs. Nous faisions 2 acheter le 3ème offert, ce qui fait que ça a très bien marché. Là, depuis lundi, c'est un petit peu plus calme, mais je pense que ça va repartir avec le froid qui arrive. La météo. Pour les commerçants de prêt-à-porter, elle est capitale, car elle influe largement dans les comportements d'achat des clients. Nous vendrons plus de pulls ou de matières chaudes s'il fait plus froid. Là, ils annoncent du froid, donc c'est très bien pour nous. Comme ça, on va vraiment liquider la fin de l'hiver. Et ensuite, la nouvelle collection viendra petit à petit. Pour ces soldes 2011, les records d'affluence dans les magasins sont terminés. Mais il reste encore 4 semaines de prix cassé avant la prochaine période de promotion, celle des soldes flottants.